Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui, on va parler photographique en format et on se retrouve à Cannes pour le test du plan film allemand Adox CHS-100. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, on se retrouve à Cannes, dans le vieux Cannes, au suquet plus particulièrement, avec ses ruelles et ses petits restos, pour le test du film allemand Adox, le CHS-100. C'est un film de 100 hasards qu'on trouve aux alentours de 40 euros les 25 plans film. Donc c'est très intéressant en termes de qualité-prix. Donc c'est un film noir et blanc, indiqué sur la boîte avec un look classique. Donc je m'attends à un film assez neutre qui réagit correctement dans les contrastes. La base, c'est du PET 175 microns, ça donne un film assez rigide. Petite astuce, quand je l'ai chargé, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque feuille de plan film était séparée d'une petite feuille de papier sulfurisé à la découpe parfaite du plan film. Faites attention de ne pas charger cette feuille dans votre châssis. Moi, ça a failli m'arriver, je ne retrouvais pas, parce qu'on fait ça dans le noir, la sensibilité du film normal. Donc j'ai cherché. En fait, la feuille est vraiment plaquée. C'est une feuille de protection plaquée contre le film. Et du coup, il faut vraiment la déplaquer et mettre le film seul. C'est la petite astuce du jour. Donc cette vidéo va se passer en deux parties. La première partie un peu vlog, où je vais tirer trois plans film ici et trois à Nice, mais je ne pourrais pas vous le filmer pour des raisons diverses et variées. Et ensuite, on se retrouvera au studio. Après le développement, on se retrouvera sur le banc de numérisation et devant l'endit pour voir un peu le rendu et le grain de ce film. En attendant, je vous emmène dans les rues du sucre. Merveilleux ! Et voilà, la chambre est montée. J'ai monté le 180 mm pour faire des trucs un peu street dans les rues du suquet. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc comme je vous le disais, ici on est au suquet. C'est vraiment le secteur touristique pur de Cannes, avec plein de petites ruelles et de petits restos. Ouais, 180 mm, donc j'ai un 50. Je vais faire trois plans film, je pense. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais l'idée c'est de pouvoir tester vraiment le plan et comment il se comporte. Donc on va faire de la haute lumière, de la basse lumière. Donc c'est parti, je vais faire le premier plan film ici. C'est une petite rue qui tourne, assez typique du suquet. Donc je vais installer ma chambre et puis on verra ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Là, en fait, je n'utilise pas de voile parce que comme je suis totalement dans l'ombre et que devant moi, la scène photographiée, elle est totalement éclairée. En fait, l'ombre dans laquelle je me trouve fait office de voile, donc je n'ai pas besoin forcément d'être voilé pour bien voir mon cadre. J'ai un cadre sympa avec une petite rotation, un fond très clair. Il y a beaucoup de contraste. On va attendre que des gens passent pour que ça ressorte un peu. Et dès que ça passe, je vais faire mes réglages et prendre la photo. Alors on est à exactement, donc c'est du 100 hasard. Et là, j'ai une cellule qui me donne 1 trentième de seconde à f32. Donc on va bien fermer notre diaphragme. On va peut-être plutôt utiliser le 125e pour figer les passants. On verra comment réagit le film parce qu'il y a des petites zones d'ombre. Donc c'est intéressant. Donc on a dit f16, mais je ne vais pas le régler tout de suite parce que je vais encore ajuster ma mise au point. Et au 125e, on est pas mal du tout là. C'est très pratique de tout faire soi-même. Vraiment, c'est très pratique. C'est pas du tout gênant. Là, j'ai le trépied et le trépied de la chambre dans une main. Non, c'est très bien. Vous n'imaginez pas tout ce que je développe pour vous faire cette superbe image. Surexposée en plus. Bon, à défaut, je trouvais un truc incroyable. J'ai trouvé cette petite veste pas avec ce mur en pierre. Je vais me foutre devant et je vais essayer de faire ça. Parce qu'il faut qu'on avance, il faut que j'en tire des plans finis. Donc là, je vais utiliser mon grand angle. Finalement, je ne vais pas utiliser le 180 mm. Mais je vais utiliser mon 90 qui est équivalent à un 23 pour avoir un peu le mur et avoir un peu tout ce que je veux. Le problème de ça, c'est qu'avec le grand angle, je suis obligé d'avoir un soufflé grand angle si je veux faire des bascules. Donc là, on va essayer de rester le plus plat possible et le plus droit. Parce que vous allez voir que là, pour faire la mise au point sur le scooter, du coup, il va falloir se rapprocher énormément les corps avant et arrière. Vous voyez la différence ? Là, j'étais au point tout à l'heure avec le 180 mm. Et là, je suis au point maintenant. C'est pas très beau. Très honnêtement, c'est pas très beau. Je n'ai pas trop envie de gâcher un plan film pour ça. Je vais essayer en mode portrait peut-être. Changer mon fusil d'épaule. Je vais faire un plan rapproché du Vespa avec le mur en pierre derrière. Je vais regarder ce que ça donne avec le voile. Parce que là, vraiment, pour le coup, je suis en pleine lumière. Et du coup, ça ne le fait pas. On va voir avec le voile ce que ça donne. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire sur cette vue, parce que je ne suis pas certain de la mise au point, c'est que je vais vraiment fermer mon diaphragme plus plus. Pour avoir une zone de netteté la plus large possible. Ça me donne au 30ème à F32 avec la cellule. En surexposant un petit peu. Parce que j'ai peur que comme les pierres me ramènent beaucoup, la cellule est un peu faussée. Et voilà, le premier effet. Pour ce deuxième plan film. Le premier, c'était la Vespa. Enfin, le premier officiel, c'était la petite rue. Mais en fait, je suis parti parce qu'il y avait une voiture qui allait stationner. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Je vais faire celui-là. Et je vais y retourner ensuite dans cette petite rue. Et attendre que le petit train que vous avez peut-être vu passer dans les clips avant, je ne sais pas, en fonction du montage, repasse et soit dans la lumière. En attendant, pour le troisième, là, j'ai trouvé une belle vue sur Cannes. Alors, on est à Cannes pour le festival. Mais une belle vue sur le palais des festivals. Je vais caler un peu ma chambre pour avoir vraiment le palais au centre des deux arbres. Donc là, je vais pouvoir remettre mon 50 parce que ça sera beaucoup plus propre au 50 mm. Fermer le diaphragme vraiment à fond pour avoir le plus de netteté. et la plus grande profondeur de champ. Et puis, c'est parti. On a un vrai contraste parce qu'il y a deux arbres qui encadrent ma scène qui seront complètement sous-exposés et quasiment noirs. On pourra voir comment le film réagit dans les forts contrastes. Allez, on va vérifier le cadre, voir ce que ça dit. C'est pas net du tout. Vous avez vu qu'avec le 180 mm, donc équivalent 50, on le rappelle, il faut vraiment que j'écarte beaucoup, beaucoup, beaucoup mes corps avant et arrière. La mise au point se fait toujours à ouverture maximale. Encore une fois, vous le savez maintenant sur la chaîne, j'ai pas de rotule. Et qui dit pas de rotule, dit un peu de galère, surtout sur les mouvements panoramiques. Donc une chambre toujours de niveau. J'ai une petite bulle ici sur mon pied qui m'indique en fait, clairement, si je suis niveau ou pas. Là, je suis un peu trop, pas en avant. Donc, la bulle au centre, on est bien. Vous avez vu, j'ajuste en fait mon cadre avec les décentrements, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo parue juste avant, pour parfaire mon cadrage sans avoir à bouger ma chambre de place. Donc c'est pour ça que la rotule ne m'est pas trop problématique, dans le sens où j'arrive à faire avec mes décentrements. Mais pour la rotation, ça, je suis mort. Avec le vent, c'est jamais facile. Ouais, c'est très très bien. Ah, c'est super. Alors la cellule, elle va me donner la même chose que là-bas, clairement. Au 30ème AF32, on va rester sur ces trucs-là. Alors ma tirette n'est pas vue jusqu'au bout, donc ça n'a pas déclenché. En fait, j'ai tordu ma tirette de déclencheur. C'est pour ça que ça ne marche pas bien. C'est bon. Ok, donc je suis revenu dans la ruelle. Alors malheureusement, la voiture, elle est toujours garée au mauvais endroit. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, en fait, tout simplement que le petit train passe. Je vais faire mes réglages, que le petit train passe. Et comme c'est une courbe, au moment où il passera et qu'il comblera, qu'il occultera la voiture du champ, le petit train étant un peu typique, ça devrait faire quelque chose de sympa et on ne verra pas cette vieille 206 dégueulasse garée au milieu. Et là, comme je veux figer, je vais me mettre au 250ème AF11. Je vais faire ma mise au point à un point précis de mon cadrage pour que le petit train soit net. Donc là, je suis bien. J'ai ma zone de mise au point pour que le petit train soit net. Les rues, derrière, elles sont nettes. On va régler le diaphragme, régler la vitesse. Pour qu'au moment où ça passe, on soit ready. Le problème, c'est qu'il est midi. Alors, si à midi, ils font une pause, je vais attendre encore un moment. Oh, décidément, aujourd'hui, je n'ai pas de chance. Je me suis renseigné, le petit train ne passera pas. Alors, même si c'est un plan film d'un rapport qualité-prix correct, je n'ai pas envie de le gâcher. Donc, je vais couper ici pour la partie Cannes. Je vais continuer demain sur Nice, mais je ne pourrai pas filmer, comme je l'ai dit dans l'intro. Et on se retrouve tout de suite. OK, comme je vous le disais, on se retrouve au studio chez moi. On va développer ses plans films. Alors, j'avais prévu de faire six photos. Trois avec vous. J'en ai fait finalement que deux. Et trois autres à Nice sur un autre projet, le projet Gileta. D'ailleurs, je vous mets la petite vignette ici si vous voulez suivre ce projet. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Comme vous l'avez vu, j'ai pu faire que deux plans films à Cannes avec vous. Et le lendemain, donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'avais prévu, je m'étais dit, je vais faire quatre plans films. Je suis à Nice. Donc, je vais tirer quatre plans films. Je suis parti avec deux châssis non exposés, avec des films dedans. Et quand j'arrive, il y a un des châssis qui est vide. Alors, je le vois parce qu'il est mal retourné. Et ça me fait tilt. Il est vide. Finalement, je n'expose que deux photos à Nice, en me disant que ça veut dire qu'il en reste dans mon placard un châssis plein. Et quand je sors, impossible de retrouver quel est le châssis avec les films exposés. En effet, je suis revenu. J'avais bien en tout trois châssis avec deux films dans chaque châssis, six. Mais je sais très bien qu'il y en a deux qui ne sont pas exposés. Donc, malheureusement, j'ai rempli ma cuve avec les six plans films. Mais sur les six plans films, il y en a deux qui sont vierges et qui n'ont pas été exposés, que je vais perdre. C'est une erreur. Je n'avais pas noté, en fait, les plans films exposés. D'habitude, je note sur le châssis ce que c'est la photo. Mais là, je voulais aller vite. Et comme toujours, et encore plus en photographie à la chambre, quand on essaye d'aller vite, c'est là où on fait n'importe quoi. Le développement, c'est très simple. J'ai cherché dans mes fiches techniques que j'avais, parce que j'imprime toutes les fiches techniques pour avoir un support papier. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que le smartphone ou l'ordi, retourner tout le truc. Et en plus, avec les mains pleines de chimie, c'est plus facile pour fouiller. Dans mes docs techniques, le Haddox CHS2, je n'ai pas trouvé ni sur la fiche technique du révélateur. Et je ne suis pas allé chercher la fiche technique du... Le révélateur utilisé, c'est du Kodak XTOL. C'est mon révélateur favori. C'est un révélateur un peu plus écologique que le D76, mais c'est de la poudre, 5 litres. Ça fonctionne à peu près pareil. Là, c'est les 500 derniers millilitres. Ils sont vieux. Je les ai faits en novembre. On verra ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai un peu changé ma méthode. D'habitude, j'ai des rotations de 5 secondes toutes les 30 secondes. Et là, je vais faire 5 secondes toutes les minutes. Je vais quand même utiliser 8 minutes de temps. C'est ce qui est donné dans la doc. Pour trouver ce temps-là, je suis allé sur le site Pirate Dev Chart, que je vous mets en description en bas ici. Et qui me donne à peu près tout ce qu'il faut pour les coupes, films, révélateurs. C'est ultra efficace et ça marche très bien. C'est lui qui m'a dit à 100 hasard, parce que je l'ai exposé à 100 hasard, 20 degrés. L'eau sera à 20 degrés. Donc, il fait un peu chaud. Donc, on va mettre de l'eau froide pour le faire descendre à 20 degrés. Avec une eau à 20 degrés, 8 minutes. Et après, le coût des 5 secondes toutes les 30 secondes, ça, c'est moi. C'est mon expérience qui a montré que c'est ce qui me donne le plus. En sachant qu'on est sur du film argentique noir et blanc, je préfère avoir un film assez plat. C'est mon choix. Il y en a qui préfèreront le contraster beaucoup, sachant qu'on peut faire tout ça au développement. Mais je ferai peut-être une vidéo spécifique sur les temps de développement et leurs incidences. Moi, je préfère avoir un film assez plat, un truc qui roule un peu. Et qu'ensuite, sur le banc de numérisation, je puisse un peu m'amuser avec les curseurs pour avoir le rendu qui me plaît. Alors, vous allez me dire, du coup, on ne retrouve pas le rendu de la pellicule. Eh bien, figurez-vous que si, malgré mon développement assez plat, avec mes films peu contrastés, à la fin, on a quand même des grosses différences entre de la Delta 100, de la HP 5, où là, on va voir, je ne l'ai jamais essayé, du CHS 2. Ok, donc là, malheureusement, mon révélateur, il est beaucoup trop chaud. Il est à 24 degrés, malgré l'eau froide du robinet, je n'arrive pas à le faire descendre. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je le passe 2-3 minutes au frigo, ça marche super bien. Et si vous le pouvez, c'est ce que moi, je ne fais pas, mais il ne faut pas toujours suivre mes conseils, c'est de le faire dans une autre pièce que dans la cuisine. Ou en tout cas, faire comme moi, essayer de pousser tous les produits alimentaires, parce que c'est quand même des produits un peu dégueux, et il vaut mieux le faire dans une pièce séparée. Si vous ne pouvez pas, vous faites attention, qu'il n'y ait pas trop d'éclaboussures, et vous rincez bien votre évier, et tous vos produits, tous vos ustensiles, juste après. Et bien sûr, on n'utilise pas les mêmes ustensiles pour la chimie que pour la bouffe. Sinon, la cône de bœuf, elle aura un goût vraiment dégoût. Voilà, mon mélange est à 20 degrés. On va partir pour 8 minutes. Pour calibrer mon temps, j'utilise l'application Develop. Ici, là, on rentre tous les paramètres, je ne sais pas si on voit. Voilà, tous les paramètres, moi j'ai déjà des trucs préenregistrés, mais c'est hyper efficace. Hop, je me mets là, et on va lancer le timer. Les gants. Mettez des gants, c'est hyper important. Vraiment, les produits sont corrosifs, et surtout, ils restent sur les mains, ça pue. C'est assez dégueulasse, donc mettez des gants. On est parti, 8 minutes, avec un premier retournement de 10 secondes. Moi, j'ai percé le bout de mon gant pour pouvoir utiliser mon téléphone, comme j'ai le timer sur le téléphone. Alors, le révélateur, c'est à bain perdu, c'est-à-dire que je vais tout jeter. Par contre, le fixateur et le bain d'arrêt, donc bain d'arrêt, fixateur, le bain d'arrêt, il est toujours jaune, enfin sur la marque Ilford. Je le récupère. En fait, je le prépare, et je note combien de films ils ont fixés, combien de films ils ont stoppés, et ensuite, je le remets dans la bouteille. Ça permet de faire des économies substantielles de produits. Je vous invite à faire pareil, mais à tenir quand même un carnet, parce que ça, par exemple, le bain d'arrêt, c'est donné pour 35 films. Comme je vous avais expliqué, un mode 54 avec 6 plans films dedans, en termes de surface de film, c'est équivalent à 2 plans films. Au début, j'avais dit 3, mais j'ai refait mes calculs, 2 plans films. 2 pellicules 35, pardon. 2 pellicules 35. Autre chose, comme on est sur des temps un peu plus longs, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le jeter à chaque fois, bien sûr, ne le jetez pas dans les égouts. Moi, j'utilise des gros bacs, comme le bac que j'ai pour mon eau de lavage. Je mets tout dedans, et ensuite, je le remène à la déchetterie. Les mecs, ils ne vous font pas payer. Enfin, moi, là où je suis, ils sont cools. Ils ne vous font pas payer, et ça permet d'évacuer tous les déchets assez facilement. Le bain d'arrêt, là, que vous voyez, jaune, en fait, le jaune, c'est un témoin. Normalement, ça vire au violet quand c'est trop usé. Là, normalement, je devrais le jeter. Je vais tenir encore un peu plus, mais je ne suis vraiment jamais allé jusqu'au violet bleu. Et je ne fais pas les tests avec des plans films. Moi, toutes les 20 pellicules 35, c'est-à-dire tous les 40 plans films, je le dégage. Pour le lavage, à la fin, petite astuce qui m'a été donnée par l'un de vous. En fait, je vais laver comme on lave un film papier, une fois qu'il a été exposé. C'est-à-dire que je mets un peu un fond d'agent mouillant. Ça représente peut-être 150 millilitres. Et ensuite, je laverai comme ça. Je n'ai jamais eu aucun souci, ni de poussière, ni de trace de révélateur. Ça évite de devoir remplir la cuve, comme ils le préconisent, de mettre les 1 litre dans la cuve. Parce que la cuve, elle fait 1 litre. Et de devoir tout jeter après. Là, je n'utilise que 200 millilitres, et ça me va bien. J'en ai mis que 4. Vous avez vu, j'ai mis que 4 pinces, parce qu'il y en a 2 qui sont cramées. Voilà. Et une fois que c'est bien fini, bien lavé, on peut sortir nos plans films, et les passer dans le bain. Et là, c'est la magie. Il y a une image. Je sais pas si on la voit. Il y a une belle image. Voilà, ça c'est le port. Donc je fais un par un, en fait. Hop. Je les mets tous dedans. Hop, voilà. Loser. Pas d'image. C'est les tests que vous avez vus à Cannes, le Vespa, qu'on reconnaît un peu. Et la vue de Cannes. Hop, et là, juste avant, je vais bien les passer comme ça. Normalement, on met pas les pinces avec, parce que ça peut rayer. Je vous avoue que là, c'était quand même des plans films de test. Donc j'y fais pas une attention démoniaque. Et voilà, on se retrouve dans la zone de séchage. Là, je vais poser mon bac. Et petit à petit, je vais venir les accrocher délicatement. Voilà, je vous laisse pas, regardez. En tout cas, de ce que je vois là, l'expo est bonne. Maintenant, à la fin, avec l'œil, on arrive à se rendre compte. Ça a l'air très net. Donc la netteté a l'air d'être plutôt au rendez-vous. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis très content. Voilà, je vais les laisser sécher une journée. Demain, je les numérise. Et on se retrouve tout de suite, vous, pour vous, c'est tout de suite, devant l'ordi pour voir ce que ça a donné. Et voilà, on se retrouve donc sur l'ordi. J'ai numérisé les plans film. Je les ai séchés, numérisés, comme je le fais dans la méthode que je vous affiche juste ici, de numérisation. Je les ai passés sur Photoshop. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai simplement inversés. Tout simplement, j'ai enlevé la dominante de couleur avec le filtre noir et blanc. Et ensuite, j'ai inversé avec le filtre négatif sur Photoshop, basique. J'ai fait ça en traitement par l'eau. Et là, on se retrouve sur Lightroom pour voir ce que ça a donné. Je ne les ai pas encore fait. Donc, on se retrouve sur la fenêtre Lightroom. Et déjà, ce que je vois, c'est que ça a l'air assez contrasté. Ah, c'est beau. Ah, super. Ah, super. Si on regarde un peu. Alors, ça, c'est la vue du port que vous n'avez pas vue, du coup, parce que ça, c'était à Nice. Sûrement, peut-être que je mettrais quand même une petite courbe en S pour faire un truc. Ah, ouais, c'est super. Super. C'est bien net. C'est mon bateau, ça, bien sûr. Bien évidemment. Super. Suivante. Encore à Nice. Alors, ça, c'est une photo et celle d'avant aussi du projet Giletta. Voilà, en fait, je reproduis les photos de Jean Giletta à Nice. Ça fait partie d'une série. J'en avais parlé sur la chaîne et j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à de suite aller voir ces épisodes que je mets en bannière. J'en profite. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. C'est hyper important. Il y a le petit bandeau qui se met là. Voilà. Merci pour tout. Merci pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mais on continue. Donc, ça, c'est une vue de Jean Giletta que lui avait fait. Moi, je l'ai refaite là. Et encore une fois, c'est très propre. C'est super net. Bon, c'est du sans hasard. Il y a peu de grains. C'est normal. Mais en tout cas, sur le X-Toll, je ne vois pas de grains. Et ce n'est même pas repoussé. C'est-à-dire que là, sur mon truc de netteté, d'habitude, je le pousse un peu. Et pareil, je pense que si on se met une petite avec un contraste médium, on a un truc vraiment pas dégueu qui me plaît beaucoup. C'est assez plat. C'est bien. J'aime bien parce que là, c'est brut. Et moi qui aime bien d'habitude les négatifs assez plats, là, on est vraiment sur un truc vraiment super. Le Vespa. Ça, vous l'avez vu dans le vlog juste avant. Pareil. Hop. Petite courbe médium. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si ce n'est que... Non. Jolie petite étoile, là. Non, non. C'est super net. Il n'y a aucun grain. Regardez ça. Regardez ça. Ah, j'ai l'impression que c'est une photo numérique. Ah, super. Alors, est-ce que c'est mon processus de développement ? Ça m'étonnerait. Ça, c'est fait au 50 mm. Il est très propre. Bon, je l'avais testé sur la chaîne déjà. Le 180 Fuji. Mais là, il est très propre. Ça, c'est fait au grand angle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, vue de canne, super. Pareil. Bon, le voile un peu polluant, ça, c'est normal. Donc, si on met un fort contraste, on va récupérer un peu. La chambre n'était pas totalement de niveau. Ou alors, le châssis n'était pas ultra bien mis. Mais pareil, on a une super netteté. On a un grain quasiment inexistant sur un film de cette catégorie-là. Je le rappelle, on est aux alentours de 40 euros les 25 plans film en noir et blanc. C'est du sans hasard. Donc, ce n'est pas un film très rapide. Mais en tout cas, ça suffit pour énormément de travaux. Ça me va très bien. Je pense que je vais continuer à utiliser ce film. Et j'espère que ça vous l'aura fait découvrir. C'est un film qui est disponible en 24-36 au prix de 6 euros les 36 poses. Donc, là aussi, même en 24-36, c'est quand même assez bon marché, on va dire. Surtout vu les prix du moment en Argentie qui sont juste intolérables. Kodak a augmenté, mais bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous le répète, on s'abonne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et le lendemain de la sortie de la vidéo, je ferai le tirage au sort de la vidéo d'avant sur les deux villes mystères. Vous avez été nombreux à trouver les deux villes. Celui que je contacterai, j'espère qu'il verra celle-là, celui que je contacterai se fera offrir par mes soins un magnifique tirage 13 digits. Alors, magnifique sans avoir la grosse tête. Ce ne sont que des photos de ma pomme. C'est pas ce qu'il y a de plus magnifique. Il y a beaucoup mieux, bien évidemment. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'envoyer ça et de savoir qu'un de mes tirages se retrouve sur un de vos murs. En attendant, portez-vous bien. Faites des photos. Continuez la photographie à la chambre. Ça prend du temps, mais c'est excellent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501